... Bonjour, tout d'abord je suis très content et très honoré d'être ici. Je remercie les organisateurs d'avoir pensé à m'inviter. Et avant de vous raconter un peu le parcours de comment je suis arrivé, moi, enfant de l'atlas de Tirir, à réaliser ce documentaire sur notre mémoire plurielle. Je vous laisse regarder un petit extrait. Merci. Applaudissements Bonjour. Bonjour. Pourquoi je suis là? Il faut recevoir, c'est sans ça. Bienvenue. C'est bon. Comment ça ? Je suis là-bas. C'est bon. Je suis là-bas. Je m'aime le cassoer. Vous êtes dans le sud de l'arrivée? Je suis dans le sud de l'arrivée. Vous êtes dans qui ? Je suis dans le sud de l'arrivée. Je suis dans le sud de l'arrivée. C'est bon. C'est pas la vie ou non ? Je ne sais pas ce qui est là ? J'ai pas la vie ! J'ai eu de eux ! J'ai eu de eux et les gens et les musulmans ! Nous aimons les saloms ! Nous aimons les saloms de nos enfants ! Tu m'as dit ? Nous aimons les saloms de les musulmans et les musulmans qui vivent ! Nous vivons avec les musulmans ! Nous ne savons pas les gens de les musulmans ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ce pas ! Mais je ne sais pas ce que j'ai fait ! Je ne sais pas ce qu'on a fait ! C'est clair C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On ne savait pas sur qui on allait tomber et je suis tombé sur ce trésor de femmes qui raconte un petit pan de cette histoire du Maroc que j'ai voulu raconter dans le film. Alors comment est né tout ça ? Moi, je suis originaire de Tinrir. Alors je ne sais pas si vous savez où ça se trouve. C'est dans le sud-est marocain entre Ouarzazate et Arachidia. C'est à 1500 mètres d'altitude dans une des plus belles vallées du monde. Je dis ça en toute objectivité car mon caméraman m'a dit que c'était un des plus belles endroits qu'il n'avait jamais visité. Je suis né dans le cœur historique de cette ville et c'est important parce que ça a été pour moi ma principale source d'inspiration. Je suis né dans une maison en terre. Il y avait un puits. Il y avait une étable. Il y avait cette cuisine berbère avec ce four en terre cuite. Déambulé dans ces ruelles, pour moi, pendant toute mon enfance, ça a été quelque chose d'assez magique parce que l'odeur particulière, notamment quand il pleuvait, de la terre et de ses maisons en terre de Pizé, il y avait une odeur particulière. Je n'ai pas vécu très longtemps, mais j'y retournais chaque été. J'ai quitté Tinerir à l'âge de 6 mois. Mon papa était ouvrier en France depuis 1968 et il décide de nous faire venir par regroupement familial. Donc j'avais 6 mois. Je quitte le Maroc, mais j'y reviens très souvent. Mes parents ont gardé un attachement extrêmement important où chaque été, nous faisons ces allers-retours. On venait passer l'été au Maroc. Et donc pendant toute mon enfance, mon adolescence, je passais la plupart de l'année en France et l'été, j'étais à Tinerir au Maroc. Et je crois que ces va-et-vient, ces allers-retours m'ont fait poser beaucoup de questions sur qui j'étais. Est-ce que je suis français ? Parce que pour les Français, j'étais marocain. Pour les Marocains, j'étais un Français. Et pour moi, cet entre-deux fragile a été pour moi aussi une source de questionnement et d'interrogation que j'ai voulu approfondir, j'ai voulu savoir d'où je venais, j'ai voulu comprendre un petit peu plus l'histoire de mon pays. Et donc finalement, je me sentais comme une espèce d'étrangeté, à la fois à distance entre ma culture marocaine et ma culture française que j'étais en train d'accueillir progressivement. Et évidemment, ce sentiment aigu, cette conscience aiguë des différents sentiments d'appartenance, m'ont conduit à faire des études d'histoire. J'aimais beaucoup écouter mon grand-père, l'Arhamo Baha, où ma grand-mère me racontait ces périodes de Siba, ces moments de l'histoire du Maroc que j'ignorais totalement. Donc le Maroc n'était jamais très loin. Je fais mes études en Sorbonne. Et je fais un mémoire de maîtrise sur la dynastie des Idrissides. Pas sur Idriss 1, Idriss 2, qui étaient les plus connus, mais plutôt sur ses fils qui s'entretuent et qui était une période qui était beaucoup moins étudiée. Suite à cela, un retour à un été, mon grand-père avait l'habitude d'organiser un grand dîner avec toute la famille. Et il commence à me raconter son ancienne vie quand il travaillait en Algérie, quand il a travaillé en Espagne, en France. Et là, tout d'un coup, il me parle de ses amis David et Moshe, et David et Moshe de Tinerir. Donc j'ai voulu en savoir plus, parce que pour moi, dans ma tête de Marocain de culture musulmane, on pouvait s'appeler que Ali, Moustapha ou Mohamed. Et là, il commence à me raconter qu'il y avait une présence juive extrêmement importante à Tinerir. Et là, pour moi, ça m'a ouvert, je pense, des perspectives. Tout d'un coup, j'ai découvert qu'on pouvait être marocain et aussi autre chose, pas seulement de culture musulmane. Et j'ai voulu, et très vite, j'ai eu une empathie pour ces communautés qui avaient tout quitté, qui avaient tout laissé derrière eux. Cette absence m'habitait, cette perte. J'étais un peu orphelin de cette présence que je n'avais pas connue, mais que j'avais envie de retrouver, en tout cas, par les livres, par les photos que j'ai pu retrouver après. Et j'ai voulu comprendre comment on quitte sa terre, comment on quitte les odeurs de son enfance, pourquoi et comment on survit à l'arrachement à ses amis, à sa maison, à sa famille, à son imaginaire, à ses odeurs. Et chaque été, j'ai interrogé mes grands-parents et j'ai voulu, à un moment donné, reprendre mes études d'histoire. Oui, parce qu'après, j'ai enseigné l'histoire pendant dix ans. Et j'ai voulu reprendre mes études à la Sorbonne et j'ai décidé de faire un sujet sur une communauté juive berbère à Tinerir. Et donc, je vais à Nantes, retrouver des archives, je vais à Jérusalem, je vais à Paris, je vais à Rabat, je retourne à Tinerir. Je questionne les anciens sur ce passé commun. Donc, j'avais envie de faire plutôt un travail scientifique, ce que je maîtrisais en premier lieu. Et je décide d'apprendre l'hébreu. Je m'inscris dans une association qui s'appelle Parler en paix, où on apprend l'arabe et l'hébreu ensemble. Parce que vous savez que ce sont deux langues sœurs, sémitiques, shalom, salam, shemesh. Voilà deux langues sœurs issues de l'araméen aux mêmes racines. J'ai voulu connaître. Je me rends plusieurs fois en Palestine, en Israël, pour essayer de retrouver ces anciens. Et pendant ce voyage qu'organise Parler en paix, je rencontre un peu par hasard, enfin un signe du destin, le Maktoub, quelqu'un de mon village, quelqu'un dont la mère, les parents, et qui parlait encore d'Arija, venait de Tinerir. Et là, ça a été pour moi un déclic. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un film, qu'il fallait que je raconte cette histoire. Car le groupe qui était avec moi était extrêmement ému de voir deux alter-égaux, l'un juif et l'autre musulman, se retrouver après 50 ans de séparation et de brisure. Et donc, je me suis lancé comme un fou. Tout le monde me disait, mais comment tu vas pouvoir retrouver toute cette communauté aujourd'hui dispersée ? Et toi, tu n'es pas cinéaste, tu n'as pas fait d'école de cinéma, tu es historien. Et là, j'y suis allé quand même, j'ai écrit. Parce que le désir était là, parce que c'était vital pour moi de raconter cette histoire avant que ces anciens disparaissent. Et évidemment, ça n'a pas été de tout repos. Ça m'a pris quatre ans de réaliser ce bébé, Tinerir Jérusalem, qui circule aujourd'hui dans le monde entier. Et je me suis posé évidemment plein de fois des questions de légitimité. Je me suis réveillé en sueur pendant un tournage, pendant, oui, le lendemain où je me disais ce que mon personnage va toujours accepter d'être interviewé. J'ai eu peur de réaliser, d'accoucher de cette œuvre aussi. Mais je crois que le désir, et s'il y a vraiment un message à faire passer, c'est ce qui est le moteur de la vie. C'est ce qui donne aussi un sens à notre existence. Je crois qu'on ne peut pas imaginer le voyage que ça a été pour moi, personnel, intérieur, de voyager avec ces anciens, juifs et musulmans, des deux côtés, qui me racontaient les mêmes histoires, qui me chantaient les mêmes chants. Et j'ai voulu aussi donner à ces amasirs, à ces berbères, aussi une dignité. Parce que pendant longtemps, ils ont été méprisés, marginalisés. Et pour moi, dire que ce n'était pas du folklore, dire que ces gens avaient aussi quelque chose à nous raconter, à nous, la nouvelle génération, de ce passé, de ce bout, grand bout de l'histoire du Maroc. J'ai voulu finalement reconstituer un puzzle, le fil d'une histoire interrompue. J'ai voulu recréer ce monde disparu par la parole, par ces témoignages, pour marquer à jamais, pour que les gens ne soient pas amnésiques de ce passé en commun. Et on le voit dans le film, ils n'ont pas oublié la Darija, ils chantent encore en berbère, ils pratiquent encore le Ahidous. Et je crois que c'est ce qui a marqué beaucoup les téléspectateurs. Évidemment, ce film a changé ma vie. Il est passé sur deux M, en prime time. Plus de 3 millions de Marocains regardent ce film le 8 avril 2012. Et là, le soir même, où j'étais en train de regarder aussi mon film avec quelques amis à Casablanca, je reçois des centaines de messages, des coups de téléphone de journalistes qui voulaient absolument faire une interview. Le lendemain, dans la rue, j'étais reconnu. Les gens me disaient bravo, nous aussi, dans mon village, à Azemur, à Ouarzazate, à Tisnit, on avait aussi notre communauté. Et là, le film va commencer une carrière dont je ne soupçonnais pas, parce que quand vous faites un projet, aussi difficile soit-il, on ne sait pas ce qui va se passer après. On ne sait pas comment il va être accueilli. Et là, le paroxysme, effectivement, de ce beau voyage, en tout cas avec ce film, ça a été tangé, polémique, évidemment, des opposants, des gens qui estiment que ce film était un film sioniste, qui voulait normaliser avec les méchants, alors que moi, je racontais tout simplement l'histoire, une partie de l'histoire du Maroc. Et que si ces gens étaient partis en Papouasie, je serais parti aussi en Papouasie les interroger. Et je crois que je n'avais pas conscience, et tant mieux, d'avoir brisé un tabou, d'avoir offert en tout cas aux Marocains un miroir de leur pluralité, de leur altérité. Et là, le film continue, à New York, à Montréal, à San Francisco, en Jamaïque, en Israël, en Europe, un peu partout, comme ça dans le film. Et là, la beauté aussi de ce genre de projet, c'est tous ces visages que j'ai pu rencontrer, ces juifs, ces musulmans, mais aussi des gens qui n'ont rien à voir avec cette culture, et qui finalement ont été touchés par cette thématique de la perte, de l'absence, des retrouvailles autour de cette mémoire commune, de cette mémoire plurielle. Et je crois qu'aussi les personnages simples, émouvants, des gens qui n'ont pas eu la chance de faire de grandes études, mais qui vous parlent des maisons vides avec des métaphores, qui vous parlent de l'absence, de l'arrachement à la terre, avec poésie, avec beaucoup de brio. Et je crois que Baha, mon grand-père, l'Armou, Hlini, Yaakoud, qui nous a coûtés aussi, sont des personnages qui vivent encore en moi et qui m'inspirent, et qui nous disent quelque chose de ce que nous avons, et de ce que nous sommes aujourd'hui, puisque la dernière constitution marocaine reconnaît notre pluralité. Nous sommes musulmans, arabes, juifs, africains, méditerranéens, andalous. Ce sont toutes ces identités qui constituent le peuple marocain, et on doit en être fiers. Et je n'ai pas fini cette aventure, parce que j'ai voulu, en présentant ce film un peu partout dans le monde, j'ai rencontré aussi la troisième génération. J'ai voulu savoir si cette troisième génération avait aussi envie de perpétuer cette mémoire, de transmettre cette mémoire aux nouveaux jeunes. Et là, je rencontre un groupe incroyable à Jérusalem, qui chante en Tarija. Ils ont 30 ans. Ils chantent Samuel Maribi, Zohrel Fassiya, Selim Al-Ali. On va en écouter un morceau tout à l'heure. Et pour eux, c'est important d'avoir un passeport marocain. C'est important d'avoir une identité marocaine affirmée. Ils se sentent avant tout marocains, avant de se sentir autre chose. Et là, débute un nouveau film, un film autour de retour au pays natal, parce que moi, j'ai fait un film sur le départ et j'ai décidé de revenir vivre au Maroc, à Marrakech. Et pour moi, ce qui est important et ce qui me motive, c'est aussi la dimension politique, au sens noble du terme. Créer du lien, créer du sens, refaire vivre ces moments de partage et de fraternité ensemble. Pour moi, ces artistes, nous, les artistes, nous sommes, je crois, des corps politiques en puissance qui, en tout cas, arrivent à faire éclater toutes ces appartenances identitaires et à essayer, en tout cas, tant bien que mal, à les faire vivre ensemble. Pour moi, faire ces films, continuer à les interroger, à les questionner, les questions de société du Maroc, c'est défendre un Maroc fier de ses identités multiples, plurielles. Et pour moi, je crois que c'est la meilleure arme contre les discours obscurantistes, partager, transmettre, contre les discours extrémistes. Et c'est pour ça qu'il est important, le combat que nous avons à mener aujourd'hui, c'est d'inscrire toutes ces identités plurielles dans les programmes scolaires afin que nos jeunes ne soient pas amnésiques et soient fiers. Et pour eux, que ce soit une arme de combat, effectivement, contre tous ceux qui veulent faire oublier qui nous sommes réellement. Tout mon travail, c'est aussi de questionner la place, c'est quoi notre maison ? C'est quoi notre lieu ? C'est quoi nos identités ? C'est de dire que l'identité est toujours quelque chose en construction, qu'une identité est mouvante, qu'une identité, elle est toujours en rapport avec l'autre. Finalement, après Tineret Jérusalem, ce travail m'a permis d'être en paix avec toutes mes identités multiples. Je suis marocain, français, musulman, de culture et berbère à Mazir, et sans doute peut-être aussi un peu juif. J'ai dû finalement passer par la figure de ce juif absent pour me retrouver. C'est seulement quand j'étais face à mon grand-père, à ma grand-mère et ma sba, que j'ai pris conscience de là d'où je venais, de ma culture à Mazir, des montagnes. Parce que quand on vit en France, je vivais dans un environnement extrêmement français, dans la France profonde, et c'est pour ça que je parlais de voyage dans le temps et que ça a été pour moi une source d'inspiration, que je retourne, je suis maladivement amoureux de ma ville, non pas au sens nationaliste, mais au sens poétique. Et n'oubliez pas deux choses avant de passer à cet extrait. On a besoin de l'autre pour savoir qui l'on est, et le désir rend possible impossible. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501